A l'annonce du décès, ils affluent devant Buckingham Palace pour un dernier adieu au prince Philippe, l'homme de l'ombre, dévoué pendant près de 70 ans à son épouse la reine et à la couronne. Il va tellement nous manquer, on va tous pleurer ensemble sa mort. Il avait un grand cœur, c'était un père aimant. Quelques heures plus tôt, il est tout juste 14h, heure de Londres. Comme le veut la tradition, la vie de décès du duc d'Edimbourg est affichée sur les grilles du palais de Buckingham. Tous peuvent élire l'émotion de la reine. C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien-aimé. Quelques minutes plus tard, les chaînes britanniques interrompent leur programme. Nous venons de recevoir un communiqué du palais de Buckingham confirmant la mort du duc d'Edimbourg. Tous les drapeaux du Royaume-Uni et du Commonwealth sont immédiatement mis en berne. Un deuil de huit jours est déclaré. Des centaines de britanniques partagent la même émotion. A 99 ans, le prince Philippe a traversé les générations et marqué chacun par ses engagements. C'est une inspiration pour tout le monde. Il a dédié sa vie aux services publics. Il faisait partie de notre vie. On a grandi avec cet homme incroyable. C'est une vraie perte. Les autorités demandent aux britanniques de ne pas se rassembler à cause de la crise sanitaire. Mais malgré ses recommandations, ils étaient nombreux à se rendre aujourd'hui devant les résidences royales. Surtout devant le palais de Windsor, là où il est décédé. Le visage du prince Philippe s'affiche désormais en grand. De Piccadilly Circus à l'une des plus hautes tours de Londres. Avec ses mots, repose en paix. L'hommage d'une ville, d'un pays, à celui qui était surnommé affectueusement le grand-père de la nation.